Salut à vous petit et gros tentacule, bienvenue dans cette vidéo sur Fabula Ultima, plus précisément sur le livret du meneur de jeu Remastered en clair sur l'écran et son fascicule. Et profitez-en bien vu que ça va être la seule fois où je vais être un petit peu, voilà, pas complètement exubérant de joie pour Fabula Ultima. Pourquoi donc ? Parce que voilà, c'est un écran avec son fascicule qui te propose, enfin qui fait exactement son taf. D'un côté, hop, joueur, de l'autre, toutes les tables avec les refs au livre de base de Fabula Ultima et le petit fascicule. Déjà, que dire sur l'écran ? Bon, moi j'aime bien le côté élémentaire saison, mais c'est quatre dessins côte à côte et pas un joli panorama. Ensuite, côté MJ, ce qu'on peut médire, c'est que c'est bien lié au bouquin de base et que tous les suppléments qui t'abordent des nouveaux points par rapport à Fabula Ultima, il va falloir que tu fasses ta propre fiche de référence à côté, tu crées ton cinquième volet en petit papier à côté. Ah bah ouais, je vais pinailler, sinon la vidéo c'est, ouais bon, l'écran il est là, il est bien, ciao, au revoir, quoi. Bon, ensuite, le livret, le livret qui est sympa, mais qui est plutôt destiné à des jeunes MJ, pas que t'es jeune toi, mais que tu fais pas MJ depuis longtemps, puisque 50% déjà du livret, ça va être des petits conseils sympas, bien vus, bien faits, mais qu'un vieux briscard va dire, ok, je m'en fous, voilà. Je l'avais deviné tout seul, il y a déjà d'assez bons conseils dans le livre de base, j'avais pas besoin qu'on me remette une couche. Bon, après, c'est pas, voilà, on n'est pas dans la redite redoue, c'est un bon truc complémentaire, mais ça va surtout aider, en fait, les MJ novices. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être de l'aide de jeu, principalement, complètement axée sur le côté les PNJ, voilà, pour vous aider à animer vos PNJ. Et vous, pour ma part, j'ai juste envie d'aller les emmerder sur l'utilisation du terme gimmick, puisque là, en fait, les gimmicks, je dis, le terme gimmick est utilisé pour désigner une règle spéciale d'anémie qui change radicalement la façon dont il est traité, voilà. Il peut s'agir d'actions à effectuer dans un certain nombre de réactions particulières à des événements spécifiques, ou de faiblesses et de forces cachées à découvrir au cours du jeu. En français, gimmick, et il me semble gimmick, c'est pas exactement ça dans la définition. Donc, voilà, l'utilisation du terme gimmick dans Fabula Ultima, ça n'a pas exactement le vrai sens du terme gimmick. Et c'est à peu près toute la médisance que j'ai à dire là-dessus, puisque, ben, voilà, t'as bel écran, t'en écran, il est pratique, il a le truc important, à savoir que les tableaux qui sont référencés te renvoient aux pages de Fabula Ultima, parce que Fabula Ultima, il est quand même assez épais. Quand tu cherches, des fois, voilà, c'est très bien, en fait, que t'aies la bonne page, comme ça, tu passes pas 5 minutes à chercher, hop, hop, tu sais, tu vas voir, voilà, les règles qui sont afférentes au tableau. Il y a un tableau, enfin, des tableaux sympas, un écran sympa, pareil, si on veut vraiment pinailler, vu qu'il se plie comme ça, l'OMJ, t'as comme moi, j'aime pas quand il y a un retour de l'écran de mon côté, donc le dessin, c'est le bon endroit où caler ma vapote pour que le truc ne recule pas. Hop, je mets la vapote ici, et comme ça, le tableau, hop, il recule pas. Bon, on est vraiment le méta-pinaillage. Et pour finir, le méta-pinaillage de cet écran bon qui est, si l'on est honnête, c'est un écran très honnête qui fait son office. C'est juste qu'effectivement, les vieux MJ, ça, vous allez piocher quelques idées dans la partie consacrée à l'EPNJ. Il y a des tableaux sympas, il y a un petit côté boîte à outils, vous allez vous inspirer de 2-3 trucs, mais c'est plus un livret qui va être utile aux MJ novices, tout simplement. De toute façon, c'est le livret de meneurs de jeu au Master Raid, le livret de l'aide aux meneurs de jeu, si vous êtes un vieux de la vieille, il ne vous sera pas méga utile. L'écran restera joli, c'est de la bonne qualité, il est tout beau, et puis le côté dessin, ce n'est pas un panorama. Ça, il y a des écoles différentes, c'est comme le côté là, j'ai vraiment les oncles très crac, le côté là, c'est écrit Fabula Ultima, il y en a qui n'aiment pas quand le nom du jeu est écrit sur l'écran, il y en a qui s'en foutent, moi je fais partie de l'école, je m'en fous, moi j'aime bien panorama, voilà. Et on est complètement sur des questions de goût. Et enfin, le dernier point, où là du coup, Fabula Ultima va souffrir de ses qualités, c'est toute la gamme Fabula Ultima en termes de jeux de rôle, à des prix super accrochants, et voilà. Tu fais rien, youpi, je voudrais que tous les jeux soient dans ce format aussi peu chers. Et du coup, l'écran est à 30 balles, qui est généralement, convenons-en un petit peu le prix de référence des écrans, mais là du coup, tu as un écran qui est presque aussi cher que le livre de base, qui a de mémoire un livre de base, je crois qu'il est à 39,50, 39,90, enfin bon, il est légèrement en dessous de 40 balles, quoi. Donc tu as un écran qui est à 10 balles de moins que son jeu. D'habitude, c'est 20 ou 30 balles de moins. Et donc du coup, en fait, comparatif, alors que, enfin, 30 balles pour un écran et son fascicule, on est d'accord que c'est, ouais, c'est la gamme de prix, quoi. Mais du coup, le reste de la gamme est tellement abordable, que tu as un sentiment faux, mais tu as le sentiment quand même, de cherté de l'écran à cause du caractère super abordable de tout le reste de la gamme. C'est assez marrant, peut-être. J'allais partir sur les moches, on s'en fout. Mais oui, tu as un côté, voilà, tu as un faux sentiment de cherté de l'écran par rapport au reste de la gamme, alors que, bon, l'écran, ils ont imprimé ça en écran, enfin, on est dans les prix normaux de l'écran, des écrans. Enfin, voilà, un écran à 30 euros, rien de neuf sous le soleil, bienvenue en 2024, bientôt 2025, on est dans les tarots, quoi. Mais tout le reste de la gamme est tellement peu cher que, rétrospectivement, comparativement, tu as l'impression que l'écran est à 30 balles, oh, oh, oh. Mais ouais, enfin, je pense qu'ils auraient pu faire un écran à 10 balles s'ils avaient pris le côté couverture souple, et ça aurait été une belle connerie. C'est très bien d'avoir un bel écran, bien rigide, voilà, avoir un écran sans le livret remaster et puis complètement souple, je pense qu'on aurait pu avoir à 10 balles et ça aurait été de piètre qualité. Là, on a un vrai écran de qualité avec, bon, le livret qui sera un peu utile pour les UMJ, il y a des trucs sympas quand même, à y taper dans les tableaux de fin, mais surtout destiné au nouveau l'EMJ. Écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça, donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Bon, c'était ma vidéo condensée de... Je suis pas... Je sauterais moins au plafond pour l'écran que pour absolument tout le reste de la gamme Fabula qui arrive en traitement. Voilà. Bon, bah, salut les gens. Et puis voilà, tout ce que j'avais à dire sur l'écran. Hein, quand même. Putain, je tiens 7 minutes sur un écran, je suis vraiment une grande gueule. Oh.